Musique Aujourd'hui je suis heureux parce que j'ai réussi à avoir des bêtes, ça a été de faire mon rêve, et puis un peu une vengeance, un peu morale, parce que quand j'avais 14 ans, 15 ans, que je disais que je voudrais avoir des bêtes, que je ne me disais que je n'aurais rien, et bien aujourd'hui je suis quand même, malgré tout, parce qu'on a tout fait pour me démoraliser, ça je ne le cache pas, et j'ai dit je le ferai, j'y arriverai, et j'y suis arrivé, parce qu'aujourd'hui j'espère quand même, je fais quand même une quinzaine d'hectares. Dans le jardin, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on a déjà des légumes frais toute l'année, une salade par exemple, pour la manger le soir à 8h, on va la cueillir le soir à 6h30, que vous avez, si tu achètes une salade dans les grandes surfaces, tout le monde ne peut pas avoir un jardin, mais le chose, une salade, même qui est produite à Chartres, et qu'on retrouve dans l'intermarché ou quelque chose dans la banlieue de Chartres, elle monte à Paris ou Halles avant de redescendre. Et quand que vous la mangez, il y a déjà deux jours qu'elle est cueillie, elle n'a plus de vitamines votre salade. C'est pour ça qu'elle n'a plus de goût, il n'y a plus rien dedans, elle n'a plus de fraîcheur. Parce qu'à 67 ans, quand je fais ma prise de sang tous les ans, c'est exceptionnel au point de vue de la santé. Parce que si j'aime aller un peu dans le dos des fois, mais le restant, un jeune homme de 20 ans. Quand je sois mes vaches, que je vois tout le monde qui est pendu après le râtelier, en train de tirer sur le fond, et que tout le monde va bien, là c'est ça qui me plaît, c'est ça qui me... c'est ça qui me plaît, c'est ça que je vis, que je vois que tout le monde est en train de manger, qu'elles le savent les vaches, sans écrit, sans émot, quand je donne le grain, tout le monde est là à se placer pour que je leur donne le grain, se tourner pour que je donne le grain facilement. Et j'ai attention, pas un coup de bâton, pas un cri. Si j'ai l'impression de vivre encore comme dans les années 50, dans mes installations et tout, je vis bien parce que c'est ces corsets-là qui m'apportent ce que je voulais vivre. C'est ça que je voulais, je ne voulais pas autrement. Mais par contre, il y a eu un certain confort, ça apporte un certain confort autrement. Parce que quand il y a, par exemple, des bêtes qu'on vend, il y a quand même de l'argent qui permet d'améliorer pour le confort intérieur. Les contraintes, les accepter. Je le savais au départ, qu'il y aurait des contraintes, mais ça, les contraintes, je m'en fiche et je suis prêt à les accepter contre tout. Me fiche des vacances, d'ailleurs, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas d'aller en vacances, c'est une journée au bord de la mer, mais je pars le matin, mais le soir, il faut que je fasse rentrer. Ah ben, le jour que je ne peux plus faire ça, c'est la fin. Ah non, ça, c'est la fin. Puis je suis prêt à casser n'importe quoi s'il fallait que j'arrête. Quand j'arrêterai, c'est que je serai au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada